Salut tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour la revue de mon casque Mitch 2001 donc c'est un casque que j'ai acheté sur Taiwan Gun au prix de 19,99€ il me semble donc ça remonte un peu mais il me semble que c'était ceci après faut savoir que vous pouvez le trouver un petit peu moins cher suivant les périodes sur Taiwan Gun autour de 16 euros des choses comme ça mais bon vraiment c'est pas cher bon faut savoir que c'est un casque un casque cheap mais bon ça reste un casque donc vraiment ça vaut le coup de l'acheter différents coloris est disponible que ça soit en cheap ou on va dire en réel pour la gamme au dessus au prix on va dire d'une entre 60 et 100 euros à peu près donc il y a du coloris olive tan noir vous pouvez le trouver en multicam vous pouvez le trouver franchement beaucoup de coloris donc c'est assez pas mal il est assez polyvalent niveau coloris et également niveau accessoires parce que vous allez voir il y a plein de fixations un peu partout de rails et tout donc c'est vraiment pas mal donc la fixation devant à la base elle sert pour fixer des lunettes à vision nocturne mais vous pouvez fixer également si vous avez une gopro vous achetez la fixation qui va ici et tout simplement vous avez votre gopro ici donc ça permet de filmer avec votre gopro fixé sur votre casque donc voilà c'est plutôt pas mal c'est un bon petit point ensuite sur les côtés vous avez deux rails vert donc voilà de chaque côté vous en avez un donc à quoi ils servent bah tout simplement ils servent à y glisser des rails donc par exemple de ce type là vous avez des autres types de fixation pour les différents accessoires que vous achèterez donc les accessoires donc là dessus vous pouvez mettre des lampes si vous avez des caméras vous pouvez mettre plein plein de choses donc c'est vraiment pas mal donc les rails noirs sont pas fournis avec ce qui est fourni avec le casque c'est tout simplement le casque et les velcros ici voilà les trois bouts donc vous pouvez fixer voilà plein de choses plein d'accessoires ici vous avez sur les casques bon celui-là il n'y en a pas mais il faut savoir que ça s'achète vous avez des petites fixations pour attacher des lunettes donc faire le même style que moi j'ai fait avec mes lunettes sauf que en gros ça s'arrête ici vous n'avez pas l'élastique qui passe derrière le casque mais bon moi je les ai passé comme ça pour faire un peu la même chose mais bon j'avais pas les fixations et puis voilà donc j'ai fait comme ça pour mes lunettes donc les lunettes sont pas fournis avec bien sûr donc ces rails sont vraiment pas mal vous pouvez fixer plein de choses donc si vous avez une multitude d'accessoires à fixer vous pouvez ensuite bah je vous parlais des velcros donc moi j'ai mis le gros velcro carré ici à l'arrière donc moi je mets souvent un patch mais bon vous pouvez fixer ce que vous voulez des petits accessoires ça peut être pas mal et ici j'ai mis les deux petits rectangles de chaque côté voilà ensuite devant moi j'ai rajouté deux petits velcros comme ça donc je ne m'en sers pas mais ça peut servir et puis voilà je trouve que ça fait un style assez bien donc voilà ensuite on va passer à l'intérieur donc on va retirer les lunettes on a les sangles donc les sangles ici avec une petite mentonnière donc on a des petits réglages un peu partout c'est plutôt pas mal mais c'est pas comme si vous achetez celui à 80 euros c'est pas les mêmes sangles mais bon moins ça reste des sangles tant que le casque contient sur la tête ça va très bien vous avez pas la petite molette derrière pour régler mais bon c'est pas grave ça ici vous avez un petit bloc de mousse pour maintenir le derrière la tête ou la nuque donc c'est pas mal dans l'idée mais ça ça se mélange un peu quand on le met derrière la tête avec les sangles ça s'emmêle un petit peu donc c'est un petit peu la galère mais bon sinon rien de spécial à dire ça ça remplit son rôle voilà c'est principal et à l'intérieur donc je ne sais pas si vous allez voir voilà enfin non vous n'allez même pas voir vu que je l'ai mais voilà il ya différents blocs de mousse un peu partout avec du velcro à l'intérieur et l'avantage c'est que vous pouvez les retirer et les mettre comme vous voulez donc mettre à votre forme de tête et au moins votre casque épouse totalement la forme de votre tête et ça c'est un bon point voilà donc vous avez le confort avec voilà donc j'ai fini pour la revue de ce casque hein il n'y a pas grand chose à dire mais bon je trouve que c'est un bon casque et ça mérite une revue pour ceux qui hésitent à acheter un casque et ils savent pas lequel choisir ou pour ceux qui se disent voilà j'ai plein de choses à mettre sur ma tête on va dire et je ne sais pas comment les mettre et ben voilà moi je vous donne la solution vous achetez un casque comme ceci donc un chip ou un non chip et vous pouvez fixer tout ce que vous voulez dessus voilà donc j'ai fini pour cette review si vous avez des questions par rapport à ce casque là ben n'hésitez pas à me les mettre en commentaire à liker cette vidéo à vous abonner à partager puis voilà moi je vous remercie je vous dis ciao tout le monde